Musique J'ai aussi pris l'engagement bien entendu de faire de telle sorte que les établissements qui sont inondés puissent en tout cas être, l'eau puisse être évacuée et nous avons pour cela acheté, commandé pour 5 millions de francs ces fois des pompes, des motopompes pour essayer de pomper toutes ces écoles, mais aussi de faire de telle sorte que le cadre soit beaucoup plus attractif, que le cadre soit propice à accueillir des enfants pour qu'il y ait une bonne lente scolaire 2019-2020. Ces deux écoles que vous venez de citer, nous sommes en train de voir avec l'IF et avec l'IA aussi, comment, parce qu'il y a une de ces écoles qui n'est plus beaucoup vraiment fréquentée, nous allons faire de telle sorte que, en tout cas concentrer nos efforts sur une des écoles et peut-être aller vers la fermeture définitive d'une de ces écoles, ou alors faire de telle sorte que, en tout cas une autre structure de l'éducation puisse y être installée. Donc c'est un débat que nous allons avoir avec les autorités, en tout cas tous les acteurs de l'école, autour de ces écoles. Donc nous nous engageons bien entendu à remettre en oeuvre un de ces établissements, celui qui présentera le moins de problèmes. Et puis ensuite, d'ailleurs nous avions eu, les années passées, nos partenaires de Saint-Maur qui étaient venus et qui nous avaient promis aussi de faire de telle sorte que les salles de classe soient réhabilitées. Et toujours, la question est revenue autour de ces deux écoles. Et bien entendu, cette année nous allons nous réunir et puis prendre une décision, et puis faire vraiment une opération, je n'allais pas dire fast track, mais une opération d'envergure pour essayer de faire de celles que c'était qu'on retrouve sur l'us d'antan.